Grosse ferveur au moment de la présentation de la nouvelle équipe élue quelques heures plus tôt. Parmi eux, le nouveau président des jeunes agriculteurs, un exploitant de 31 ans de Saône-et-Loire, une première depuis la création du syndicat. Parmi les défis à relever, s'adapter au réchauffement climatique ou au nouveau mode de consommation. Il y a des fondamentaux chez jeunes agriculteurs qui sont la formation, l'animation des territoires, la communication. Toutes ces choses-là feront que demain, on arrivera à ce qu'on souhaite, encore une fois, faire en sorte que tous les agriculteurs se sentent bien dans leur métier. Des jeunes agriculteurs fiers, volontaires, mais inquiets aussi. Ce jeune exploitant breton craint que le métier ne se fragmente, entre ceux qui veulent privilégier la filière courte et ceux qui optent pour la filière longue. Je pense que la solution n'est pas trouvée. Il va falloir qu'au sein du réseau jeunes agriculteurs, on se saisisse vraiment de cette problématique pour garder une cohésion entre les différents choix qui seront faits par les agriculteurs pour que chaque jeune agriculteur qui porte un projet puisse se retrouver dans les idées que l'on porte au niveau national et au niveau local au sein du réseau JIA. Ces agriculteurs, venus des quatre coins de la France, peuvent compter sur le soutien du syndicat majoritaire dans la profession agricole pour mener à bien leur projet. Nous sentons bien qu'il y a de plus en plus d'influence, notamment via les réseaux sociaux, via les médias, d'un certain nombre de nos concitoyens qui ont des idées sur l'agriculture, sur leur alimentation, ce qui est très bien. Simplement, il faut rééquilibrer tout ça. Et je pense que les jeunes agriculteurs ont à la fois capacité à entendre ces messages de nos concitoyens, mais à faire aussi en sorte que ce soit traduit par, finalement, un engagement très fort, par exemple, autour des questions de santé, d'environnement. C'est en chanson et sous les applaudissements que ce 50e congrès s'est achevé.